Aujourd'hui, nous sommes le 26 septembre 2023, il y a 118 ans. Jour pour jour, cher Laurent, un jeune génie révolutionnait la science. Que s'est-il passé ce 26 septembre 1905 ? Eh bien, ce jour-là, Albert Einstein, vous savez, le célèbre physicien qui tire la langue sur une photo, eh bien, il va publier dans une revue scientifique allemande ses travaux sur la relativité. Alors, ça serait trop long à vous expliquer car c'est très compliqué et je dois vous avouer, j'ai rien compris. Mais en gros, Einstein découvre l'équivalence entre l'énergie d'un corps et la vitesse de la lumière, le tout résumé par la formule la plus célèbre du monde, E égale MC2. Alors, Laurent Einstein, on le retrouve dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan, l'un des cartons au box-office cette année. Et oui, car les travaux d'Einstein vont servir à la fabrication de la bombe atomique durant la Deuxième Guerre mondiale avec le fameux projet américain Manhattan, dirigé par Robert Oppenheimer. Mais attention, contrairement à une idée reçue, Einstein n'a pas mis au point la bombe nucléaire. Il a juste alerté le président Roosevelt sur le risque de voir Hitler préparer une bombe atomique. Rien de plus, car Einstein était pacifiste jusqu'au bout des ongles. Alors, Einstein n'a que 26 ans quand il publie ses travaux sur la relativité. C'est jeune, mais dès l'enfance, en fait, le physicien est un génie précoce. Ah ouais, clairement. Einstein, c'est le Mozart de la science. Il va même publier un livre de géométrie à 12 ans. Et pourtant, c'était pas gagné. Le gars, il parle pas avant l'âge de 6 ans. Et toute sa vie, il sera dyslexique. Et même pire, en classe. C'était un gamin turbulent, fainéant, qui voulait pas s'embêter à apprendre des matières comme l'histoire ou les langues. Il va même quitter le lycée en cours d'année. Bon, bah je vous cache pas que ça rassure certains parents. Bon, pas vraiment l'élève modèle, donc Einstein. En revanche, quand il publie son article sur la relativité, il devient une star de la science du jour au lendemain. Et personne ne le connaissait. Et d'un coup, il est bombardé professeur dans plusieurs universités. Il a son rond de serviette dans toutes les conférences aux côtés des meilleurs scientifiques de la planète. Et puis, en 1921, c'est la consécration. Il reçoit le prix Nobel de physique. Malgré tous ses honneurs, Einstein ne prend pas la grosse tête. D'ailleurs, il reste un grand enfant. Ah oui, Albert, c'était pas le dernier pour la déconne. Il adore faire des blagues. Par exemple, lors d'une tournée de conférences aux Etats-Unis, son chauffeur lui dit qu'il répète toujours la même chose. Et que du coup, lui aussi, il serait capable de les répéter sur scène. Einstein le prend au mot. Et le temps d'une soirée, le conducteur devient conférencier. Et Einstein va se cacher dans le public, déguisé en chauffeur. Et vous savez quoi ? Personne n'a rien vu. Non, c'est incroyable. Bon, quand on voit des photos d'Einstein, il n'est jamais coiffé avec ses cheveux en bataille. On dirait un savant fou. Ah oui, non, Albert, c'était pas un coquet. Il n'y a pas de cravate, pas de chaussette. Et il a toujours sur le dos la même veste en cuir marron qui empeste la fumée. Et vous en parliez tout à l'heure, Einstein est célèbre pour une photo où il tire la langue comme un petit garnement. Oui, alors ça, ça s'est passé le jour de ses 72 ans. Un photographe lui demande de sourire. Et lui, il en avait marre de poser sans arrêt. Alors à la place, il va tirer la langue devant l'objectif. Et ce qui n'est pas surprenant finalement, c'est que la photo lui a tellement plu qu'il en a commandé plusieurs tirages. Un sacré sens de l'humour. Merci beaucoup Laurent. Demain, vous nous parlerez de quoi ? De la bataille d'Alésia. Et vous verrez pourquoi on a tort de dire nos ancêtres les Gaulois. Ah tiens, tiens, tiens. Bon, écoutez, la phrase du jour, c'est Einstein, c'est pas le dernier pour la déconne. Oui. C'est parti. Merci.